Le procès verbal du conseil municipal du 30 septembre apporte-t-il des questions ? Monsieur Renaud. Oui, merci, bonsoir à tous. En préambule, monsieur le maire, je voudrais insister sur l'importance des procès verbaux justement de conseils municipaux et donc sur l'importance des corrections qu'il conviendra d'apporter à celui-ci. C'est grâce à un procès verbal du conseil municipal que je suis en mesure de vous demander publiquement des excuses à inscrire au futur procès verbal du présent conseil municipal. Je voudrais des excuses publiques parce que vous m'avez gravement diffamé par voie de presse dans un article de la Gazette en date du 15 novembre 2020 qui évoquait ce que je considère comme un grave abus de pouvoir. Vous prétendez en effet décider de ce que les habitants de notre ville ont le droit de voir ou de ne pas voir, de ce qu'ils ont le droit de débattre, avec qui et comment. Vous avez en effet interdit l'organisation d'une projection débat et même d'une projection tout court par notre association au cinéma Le Palace. Il s'agit de projeter le documentaire du journaliste David Dufresne sur les violences policières sorti il y a quelques semaines dans les cinémas de France. De telles projections débat ont eu lieu à l'initiative de cinéma et d'associations et ce dans des villes de droite comme de gauche. En revanche, c'est dans les villes dirigées par le Front National ou le Rassemblement National et seulement dans celle-ci que des municipalités sont allées jusqu'à décider de ce que les bibliothèques municipales devaient proposer ou non à lire à la population. Aux journalistes de la Gazette qui vous est rejeté à ce sujet, vous avez dit que je considérais qu'une majorité de policiers étaient violents, voire auteurs de ces violences. C'est implicite. Je cite ici le passage concerné. Pour l'édile, le racisme et les violences existent bien au sein de la police, mais, ouvrez les guillemets, c'est le fait d'une minorité contrairement à ce que croit M. Renou. J'ai dit exactement le contraire s'agissant des violences. Je ne me suis pas exprimé sur le racisme dans la police et cela est même acté dans le procès verbal du Conseil municipal du 10 juillet, en toutes lettres, en page 26. Je cite, M. Renou précise qu'il est également contre l'amalgame fait autour de la violence policière et explique que cela concerne une minorité de policiers. Mais il faut reconnaître qu'il y a bien un souci avec des individus qui ont peut-être, depuis trop longtemps, bénéficié de la protection légitime du corps dans son ensemble, ce qui n'a pas permis d'écarter les brebis galeuses. C'est ce que je précisais et qui est fidèlement rapporté dans ce procès verbal. Ce n'est pas innocent puisque c'est par une telle stratégie de caricature des défenseurs des droits humains et autres lanceurs d'alerte sur ce sujet et par l'amalgame entre critiques argumentées et haines antifliques que votre syndicat et d'autres s'évertuent à empêcher que les violences policières et leurs auteurs soient enfin punis, comme elles le méritent, dans ce pays, notre pays, qui, je le rappelle, a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour des violences policières en 2017, en 2018 ou encore en 2019, tandis que le Comité des droits de l'homme de l'ONU faisait de même en 2019 et même le Parlement européen a une large majorité la même année. Une honte pour le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur le racisme dans la police, dont je n'avais pas parlé jusque-là, et puisque vous me faites dire des choses que je n'avais pas dites, je vais préciser ma pensée. Votre assertion selon laquelle il serait minoritaire ressemble plus au réflexe corporatiste d'un syndicaliste policier qu'à une approche rigoureuse d'un phénomène. D'après une enquête électorale française du Centre de recherche sur la vie politique française, le CEVIPOF, associé à Sciences Po, qui fait autorité, 67% des policiers actifs auraient voté Front National au premier tour de la présidentielle, soit le même pourcentage que pour le vote FN au Régional 2015. Dans une étude plus récente de ce même institut de recherche, 43% des policiers actifs et retraités, ces derniers votant beaucoup moins FN que les policiers actifs, interrogés, ont affirmé avoir voté pour le Front National au premier tour des législatives de 2017 et 52% pour le RN aux européennes de 2019, contre respectivement 13,2% et 23,3% au niveau de l'ensemble de la population. Si l'on considère maintenant le grade, le CEVIPOF constate que 67 à 68% des policiers de la base votent le Pen, ce qui en fait une large majorité. Mais s'il est vrai qu'on ne peut pas totalement assimiler vote FN et racisme, c'est quand même un indicateur très, très inquiétant et qui mériterait pour le moins autre chose que la caricature dont vous m'affublez publiquement et la censure dont vous frappez le travail du journaliste David Dufresne. Je vous fais grâce par charité d'évoquer les arguments changeants que vous nous avez opposés, ainsi que votre adjointe, et sur le fait que vous confondiez, quand ça vous arrange, un parti politique et une association sans étiquette est active depuis quatre ans sur Beaumont. Je note d'ailleurs que cela, que votre adjoint aux associations avait promis, devant ce conseil municipal, de recevoir au même titre que les autres associations, ma petite personne, au nom de Beaumont en commun, parce que Beaumont en commun est une association. Et je l'ai retrouvé également dans le procès-verbal fidèlement rapporté d'un précédent conseil municipal. J'ai déjà répondu à tout ça en détail sur ma page Facebook. Je vous demande donc des excuses publiques pour avoir gravement et publiquement déformé ma pensée et mes propos, et je vous demande instamment de défendre vraiment la liberté d'expression de Samuel Paty et d'autres, et de débat, de séparer en vous le syndicaliste et le maire républicain et de revenir sur votre abus de pouvoir en autorisant les habitants de notre ville, sous réserve d'acceptation de l'équipe de professionnels animant le cinéma, à organiser des projections débat sur les sujets de leur choix, y compris Beaumont en commun, y compris pour le documentaire « Un pays qui se tient sage ». Sous-titrage ST' 501